L'heure de ranger ses valises, après 9 jours d'adrénaline. A 17 ans, Mathieu Gauzy a vécu sa première coupe du monde de basketball. Lui qui a commencé ce sport à l'âge de 9 ans et grandit entouré d'idoles. Tous les joueurs NBA qui m'impressionnent et à qui je veux ressembler plus tard, je pense. Comme qui ? Lui, Clary Irving, Russell Westbrook, je pense mes deux exemples à suivre. En Argentine, ce bérouiller de naissance s'est distingué par sa vitesse, comme ici contre les Philippines. En finale, une défaite face aux Etats-Unis. Mais après des échecs dans son adolescence, pas question de cracher sur une médaille d'argent. J'ai beaucoup à apprendre pour devenir le joueur que je veux être. Forcément, mais non, pas trop de frustrations. Parce que c'est une bonne expérience de jouer les Etats-Unis en finale, la boule du monde. Ça m'a permis de découvrir le niveau international. Une courte carrière déjà remarquée. En décembre, ses parents sont contactés par une grande agence française. À son tableau de chasse, de nombreux joueurs tricolores qui évoluent dans le championnat américain. Des grosses, grosses, grosses pointures qui sont représentées par cette agence. Axel Bouteille, Evan Fournier, Jérémy Loulou. Après plusieurs mois d'échange, un accord verbal a été conclu. Mais la prudence reste de rigueur. On est content qu'il soit contacté par un agent. Mais en même temps, les intérêts sont tellement énormes qu'on a peur. On a peur pour Mathieu, parce qu'il est quand même mineur. Mais on a peur pour nous-mêmes de se tromper ou de ne pas suivre les choses. Donc on a peur. Une agence qui aura sponsorisé l'entraînement estival du numéro 7 français. Trois semaines de stage. Direction Dallas.